C'est la dernière émission de cette première saison après 13 numéros. Si tout va bien, on se retrouve le 29 août prochain sur la RTS. En attendant, si on vous donne l'envie, l'envie d'avoir envie de nous retrouver, rendez-vous sur 26minutes.ch. Une pétition fait actuellement beaucoup de bruit à Genève, munie de près de 15 000 signatures. Elle s'oppose à l'interdiction de Uber au bout du lac. Uber, c'est cette entreprise américaine qui permet via une application pour smartphone de mettre en contact des chauffeurs et leurs clients et qui est très critiquée par les conducteurs de taxi officiels qui y voient une concurrence déloyale. Les autorités genevoises ont déclaré le service illégal, ce qui fait réagir les défenseurs d'Uber, dont vous faites partie, Chouya Kabashima. Bonsoir. Bonsoir. Kabashima, ça vient d'où ? C'est japonais. Mais vous n'êtes pas japonais, vous ? Si, si. Je suis japonais à moitié. À moitié. Mon père, Kazumichi Kabashima, il est japonais, mais ma mère, Patience Namuyanga Kabashima, elle est ougandaise. Ah oui, bien. Elle est née à Naki Bungulia, c'est un petit village à Dozerécaro, au nord-est de Kampala. Ok, d'accord. Mais ils se sont rencontrés dans un garden centre à Morge. Très bien. Et vous êtes donc opposé à l'interdiction d'Uber ? Alors évidemment, j'y suis fortement opposé. À cause que, parce que c'est déjà scandaleux que les politiciens, sous prétexte qu'ils décident, ils décident d'interdire Uber, alors que ça devrait être permis. Pourquoi ? Pourquoi ça devrait être permis ? Pourquoi ça devrait être permis ? Parce qu'Uber, c'est génial. Par exemple, vous êtes à quelque part en ville, puis vous voulez aller à quelque part d'autre. Oui. Dans une... Ailleurs. Dans une autre rue, pour acheter dans un magasin des trucs, par exemple... Une perceuse ? Oui, par exemple, une perceuse, ou bien un tout petit cochon d'Inde. Oui. Sec. Oui. Eh bien, on peut faire appel à ce service. Oui, il n'y a qu'après l'application TapTap, et puis la voiture, elle est déjà en train d'arriver. Oui, mais bon... C'est génial. C'est comme un taxi. Oui, non, mais sauf que c'est vachement mieux. Pourquoi ? Pourquoi c'est vachement mieux ? Pourquoi c'est vachement mieux ? Bah, déjà, parce que c'est vachement moins cher, il paraît. Alors, pas toujours, hein. Pas toujours. Puis surtout, grâce à cette application que j'expliquais... Uber. Ouais, ben, on peut voir déjà, par exemple, le taxi, comme... Le Uber, comment il se déplace sur la carte. On voit, clic, clic. C'est américain. C'est américain, oui. Il y a des graphismes. Ouais, c'est joli à regarder. Ouais. Puis en plus, on peut mettre des étoiles au chauffeur. Par exemple, si on était content ou pas content... Ben, on peut l'exprimer. Voilà. Puis du coup, ils sont forcés d'être obligés d'être sympas. Pas comme les chauffeurs de taxi qui font toujours la gueule dans leur taxi qui pue... Qui pue le pas de taille, mais il y a des déchets, des défauts. Mais les chauffeurs de taxi traditionnels ont peut-être de bonnes raisons d'être de mauvaise humeur. C'est vrai que la plupart touchent déjà des salaires très bas. Et leur revenu serait encore davantage menacé si Uber devait avoir pignon sur rue. Si, si. Ça, c'est pas mon problème. Je veux dire, ils avaient qu'à choisir un autre métier comme métier. Par exemple, typographe ou boucher. Ou ce qu'on gagne 8000 jours par mois, quoi. Je veux dire, ça, il faut qu'ils arrêtent de pleurnicher partout. Mais les chauffeurs d'Uber aussi, ils sont souvent très mal payés. En plus, ils sont pas du tout protégés puisqu'ils exercent chacun de leur côté dans leur voiture. Je veux dire... Les chauffeurs d'Uber, ils font pas ça pour l'argent. Ils font ça pour un service. Ouais, c'est des militants, quoi. Ils militent pour la liberté puis la modernité mobile. C'est vrai qu'on pourrait le croire, en effet, à Lausanne. Bah ouais, on pourrait le croire. Bah ouais. À Lausanne, par exemple, ils touchent des clopinettes pour les courses qu'ils effectuent avec l'application Uber Pop. Ah ouais, ça, c'est cool. Voilà, celle-là, elle est censée promouvoir le covoiturage. C'est génial, c'est encore moins cher Uber Pop, quoi. C'est presque rien. J'ai discuté avec un chauffeur, justement, qui travaille pour Uber Pop, qui venait travailler tous les jours depuis le Valais. Et ses revenus lui permettaient à peine de payer les frais de son véhicule. Ouais, mais bon, il fait partie de la grosse communauté Uber, quoi. Il est fier, quoi. Et puis, mais ouais, c'est vrai, quoi. Cette communauté, elle est attaquée de toute part comme une citadelle. Bah, il faut la défendre, quoi. Il faut se mobiliser largement, faire un projet. C'est ça. Et bah, c'est le cas, puisque avec plus de 15 000 signatures, on pourra dénoncer l'interdiction Genevoix. C'est en tout cas le projet de cette pétition. Ouais, bah ça, ça fait plaisir. Ça montre que quand il y a une vraie cause noble, les Jeux sont capables de se mobiliser, quoi. D'aller sur le pavé, quoi. Ça montre qu'il y a encore un sens civique et politique de la société. Ça, c'est rassurant, quoi. C'est certain. Je dis, voilà. Chouïa Kabashima. Ouais. Je rappelle que vous êtes un utilisateur et défenseur du berge. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir sur 26 minutes pour nous expliquer tout ça. Bonne soirée. Excusez-moi. Applaudissements.